wow bonjour la frère et soeur comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes en vie laissez un dième pour dieu parce que lui donne vraiment beaucoup d'amour beaucoup de belles choses même la vue qu'on a c'est à lui qu'on doit ça c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf hier j'étais tranquillement assis et tout de suite je me suis mis à remer la tête comme ça du genre vraiment la vie un truc de ouf à quoi est-ce que je pensais mes frères à quoi est-ce que je pensais sur moi là qui peut me dire à quoi est-ce que je pensais je pensais tout simplement à la vie à combien de fois il est difficile pour nous de réussir de voler je me disais il me suis dit mais ah pourquoi est-ce que pour réussir c'est difficile pourquoi est-ce qu'on doit rencontrer des obstacles et puis pourquoi est-ce qu'il faut vraiment tout faire pour avoir certaines vertus pour pouvoir vraiment réussir c'est vraiment une chose triste mais c'est une pure réalité même temps mais tu peux m'en dire plus sur le sujet pourquoi c'est si dur de réussir dans ce monde pourquoi c'est si compliqué de réussir ici ici sur cette terre ah ok dans cette vidéo nous allons quand même nous donner du vrai conseil afin que nous puissions quand même garder espoir et même être fort pour pouvoir réussir évoluer comme il se doit et gagner sa vie ce n'est pas une chose facile quand on décide de marcher sur le bon chemin parce que là encore c'est un problème il y a plusieurs chemins il y a plusieurs routes ceux qui veulent marcher sur la bonne voie rencontrent des difficultés ceux qui veulent de la légalité rencontre le diable à un moment donné ce n'est pas facile face à ça même il faut même avoir Dieu avec soi pour que Dieu puisse bien vous aider dans cette affaire c'est pas de la blague mais c'est réel écoutez nous allons vous donner juste de vrais conseils d'abord terre à terre c'est à dire des vrais conseils simples qui vont nous aider à évoluer premier conseil que j'aimerais vous donner mes frères et soeurs si vous voulez vraiment réussir si vous voulez vraiment réussir s'il vous plaît est-ce que vous me voyez ? est-ce que vous me voyez ? ah vous ne me voyez pas la caméra est devenu bizarre vous voyez ? même pour faire cette vidéo encore vous voyez ce qu'il s'est passé je ne sais même pas ce qu'il s'est passé sur l'écran vous avez vu ? dès qu'on a dit qu'on parle de réussir vous avez réussi en même temps la caméra est tenue c'est que tu ne vois même pas le grand du tout est-ce que vous me voyez mes frères et soeurs ? je ne vois rien je ne vois vraiment rien oh je ne vois carrément rien attendez je vais essayer de voir quelque chose je ne vois rien je vois 666 tu sais c'est quoi cette histoire ? yé seigneur jésus est-ce que vous me voyez ? je ne vais même pas arrêter cette vidéo je ne vais pas arrêter ! ce sont les difficultés que je dois avancer on nous dit qu'un non-sitting oh seigneur jésus ça se croise encore je ne sais même pas ce qu'il s'est ah je ne sais même pas si vous me voyez mes frères et soeurs je ne sais même pas je ne sais même pas je ne sais même pas et je ne sais pas à quelle couleur vous me voyez même ah la vie la vie d'un homme là maintenant regardez comment je suis devenu j'ai dit que vous devez juste de voir qu'on sait vous commencez là regardez comment les choses ont commencé à tourner bizarre mais je ne vais pas m'arrêter mes frères et soeurs je ne vais pas m'arrêter mais si vous ne me voyez pas ça va aller je me vois je vois 1,666,666 écoutez mes frères et soeurs si même tu ne me voyais pas on fait la vidéo quand même ah moi je fais une vidéo où je ne me vois même bon c'est pas grave si vous m'entendez c'est bon c'est Dieu qui va m'inspirer je vais vous parler je vais vous dire les 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 écoutez moi la frère et soeurs si vous voulez réussir déjà c'est une bonne chose de vouloir réussir c'est une belle idée c'est pas une mauvaise idée C'est une très bonne initiative et nous vous encourageons dans ça, mais comme on vous l'a dit, ce ne sera pas facile, c'est pourquoi il nous faut donner certains conseils, certains vrais conseils. Et moi, j'ai appris tout ça de mes expériences sur Youtube, nous travaillons depuis 3 ans et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et au fur et à mesure qu'on avance, nous apprenons beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Nous gagnons en expérience, vous voyez, voilà, Dieu nous donne une expérience et tout ça. Mes frères et soeurs, je vais vous dire, je vais vraiment vous dire, pour pouvoir réussir en premier lieu, vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Il faut croire en vous, croire en votre projet, croire en ce que vous voulez faire et commencez déjà à vous imaginer dans votre tête comment votre projet sera. Est-ce que votre projet sera grand ? Est-ce que votre projet sera extraordinaire ? Est-ce que ça va réussir ? Comment vous allez développer votre affaire ? Comment vous allez faire truc ? Et croire fermement que ce projet-là peut fonctionner. ça peut marcher. Pourquoi nous vous disons tout ça d'abord ? Parce que déjà, quand vous montez un projet, il y a toujours des gens qui viennent pour vous décourager. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah non, c'est ton projet, c'est un truc de cours, ton projet. Vous voyez comment les gens passent souvent, ils essaient de vous décourager, même de vous combattre. Aujourd'hui là, il y a plein de sorciers, ces gens sont sur les sorciers. Ils vous combattent même pour rien, même pour des projets nuls, ils vous combattent aussi tout ça. C'est-à-dire que vos projets soient bons ou pas, eux, ils ne sont pas normales dans la tête. Vous voyez, c'est comme ça. Ils sont d'une autre dimension. Mais vous, vous devez être les premiers à croire fermement en vous, en vos projets, à ce que vous êtes en train de faire. Une fois que votre foi est solide et vous croyez que ça vous pouvait vraiment réussir, c'est déjà un bon pas. Maintenant que vous croyez que vous pouvez réussir et que votre projet peut devenir grand, vous soyez prêt maintenant à affronter toutes les situations qui vont venir, vous décourager que vous êtes sur un bon chemin ou que votre projet, c'est un bon projet. Vous voyez. Et ces choses qui peuvent vous décourager, ce ne sont pas seulement les zones. Ce sont aussi les situations qui vont se présenter à vous. Les situations comme les difficultés sur le terrain. Vous voyez, sur le terrain, les difficultés sur le terrain. Je ne sais pas si vous me voyez, parce que vous voyez comme moi ici. Bon, allons-y. Les difficultés sur le terrain. Les problèmes. J'entends des problèmes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des imprévues. Des problèmes qui arrivent comme ça. Qui vous amènent même à douter de votre projet. Oui, ça vous vous mettez en doute même. Tout ça. À un moment donné, vous pouvez abandonner. Mais ça, il faudrait que ça n'existe pas chez vous. L'expression abandonner là. Il faudrait que ça n'existe pas chez vous. Si votre projet, c'est un projet légal. C'est un vrai projet, c'est un bon projet. Même Dieu même a sa main dessus. Si c'est ça, allez-y. Même s'il y a un mur devant vous. Cassez le mur et avancez. Avancez seulement. A se dire avec vous. Voilà. Ça, ce sont des choses réelles. Et face à ces problèmes qui vont finir devant vous. Il va falloir que vous, vous manifestiez certaines vertus. Beaucoup de vertus pour vous accompagner. Je dis bien beaucoup de vertus. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Vous devez avoir la persévérance. La persévérance. Il faut être persévérant. Il faut attendre. Même si vous ne savez même pas quand la victoire va venir. Si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais si vous voyez. Regardez là-bas. Il y a des chiens derrière moi. Il y a des gens sur les chiens. Ils sont en train de faire du même produit. Ils ne savent pas quoi. Peut-être c'est de la salade. Bon. Il travaille. Quand tu prends de la graine dans la terre. Tu espères que ça pousse, non ? Mais est-ce que c'est toi qui détermine si ça pousse ou pas ? Ça veut dire qu'il n'y a que la terre. La seule chose que tu sais, c'est que quand tu prends une graine, tu pousses dans la terre. Si c'est une bonne terre et que c'est une bonne graine aussi. Forcément, ça va pousser. Ce sont les conditions. Et toi, tu plantes la graine là dans le sol. Et puis, qu'est-ce que tu fais là ? Tu attends. Tu attends. Que ça grandisse. Que ça pousse. Là, là. On veut dire quoi ? On veut dire que tu veux ou pas, tu dois forcément attendre. Ou le temps doit passer ou encore doit se couler. Pour que ça commence à pousser. Ça ne pousse pas tout de suite ou bien immédiatement. C'est ce qu'on appelle la patience. Les difficultés sont là. Tu ne sais pas comment résoudre le problème. Mais Dieu merci. Dieu t'a donné une intelligence. T'as réfléchi. Il t'a amené de trouver tes idées. T'as mis l'idée en place. Maintenant, il reste quelqu'un pour venir prouver l'idée. Pour que le projet. Ou financer le projet. Et cette personne a voyagé par exemple. Tu ne sais pas quand cette personne va venir. Mais tu sais que cette personne pourrait venir. Peut-être dans un mois. Qu'est-ce que tu dois même faire ? Tu dois manifester la patience. Et pendant que le temps que tu es même en train de t'attendre là. Ou tu es persévérant. Après tout ce temps-là. Tu dois faire autre chose aussi. Faire des recherches. Regarder d'autres projets. Comment tu dois faire pour faire avancer ces autres projets-là. Pour les faire réussir. Et il faut maintenant avoir en troisième lieu. La force de vaincre. La force de vaincre, ça veut dire quoi ? L'homme aussi, vous savez que c'est fini et que c'est même chaud. N'abandonnez pas. Il faut vous dire dans votre tête que quelque soit ce qui arrive. Vous allez avoir la victoire. Vous allez avoir la victoire. Dites-vous qu'il y a de vraies choses devant vous. Ou que vous devez avancer. Surtout quand tu as sa mère dans le projet qu'il a mis. Sa mère sur vous même s'est gâtée. Je vais vous parler de quelque chose. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la force de vaincre. Vous devez avoir l'esprit vainqueur. Dites-vous oh mon dieu. Vraiment ça je dois gagner. Je dois même gagner. Même si c'est dur, je dois gagner. Même si tout le monde tombe. Moi je dois être toujours arrêté. Moi je ne dois pas trouver. Et marcher comme ça. Marcher comme ça. Premièrement vous a dit quoi ? Vous a dit qu'il faut avoir la foi. Croire en son projet. Croire que ça puisse se réaliser. Et vous commencez déjà à s'imaginer dans sa tête comment le projet sera grand. Et comment ça va réussir. Comment vous souhaitez que ça réussisse. En deuxième lieu. Il faut être persévérant. Il faut avoir la patience. Ce sont des ventures que vous devez avoir. Il faut avoir ça. Mais on ne parle pas encore de la sagesse et de l'intelligence. Là mais c'est la base. Avant de mettre avant le projet. D'abord il faut avoir la sagesse et de l'intelligence. C'est à partir de là même que tu vas pouvoir avoir l'idée pour pouvoir formuler le projet. Et après revenir tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que ça, ce sont des choses extraordinaires que vous devez connaître. Et puis. En troisième lieu. Il faut avoir quoi ? La rage de vaincre. La force de vaincre. Voici ces trois grands éléments là. Que vous devez avoir pour réussir. Parce que c'est cette terre où nous sommes là. Ha ! La vie c'est un combat. Pour vous c'est un combat aujourd'hui. Alors c'est quoi même au diable ? Ou qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et vous devez également vous dire. Quelque chose ce qui arrive. Même si c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des bonnes choses derrière qui vont. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses derrière qui vont finir à réjouir beaucoup de choses. Il y a des bonnes choses qui vont vous aider à réjouir encore plus. C'est là même que vient la prise, l'importance ou le rôle de Dieu dans la vie d'un homme. Le rôle de Dieu dans la vie d'un homme c'est simple. Dieu vient pour vous booster. Dieu vient pour vous aider à réussir votre projet là. Même si tout le monde n'a pas cru en vous. Dieu lui croit en vous. Et sa parole vient vous confirmer que Dieu a des bons projets pour vous. Quand tu dis la parole de Dieu si tu veux il ne faut pas croire. Mais ce jour là il faut croire. Il faut même croire. Il faut croire. Quand Dieu te dit mes projets pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Il faut croire. Il faut dire mon Dieu je crois. Il faut croire. Que tes projets pour moi sont des projets de bonheur et non de malheur. Moi je suis à l'aise avec ça. Et je vais forcer. Et vous priez . Vous confiez vos projets à Dieu. Toutes les difficultés rencontrées exposées à Dieu. Et Dieu n'est pas compliqué. Il existe. Il m'a aidé. Il m'aide. Et il m'aidera toujours. Si on vous parle de lui, c'est que j'ai même projeté avec vous. C'est comme vous dites, mais c'est écrit. Mon secret, c'est Jésus. Jésus est mon secret. Et la prière, c'est une force terrible. Expliquez pas vos problèmes à quelqu'un. Si c'est plus jeune, on ne peut pas vous aider. Enfant, même ceux que vous croyez qu'il peut vous aider, les mêmes ceux, les mêmes questions, même à la base de vos problèmes. Vous ne les savez pas. Il faut profiter à Dieu dans la prière. Vous dites, Seigneur, mon Dieu, c'est un problème. Moi, c'est un problème nouveau. Il ne sait pas comment faire ça. S'il te plaît, aide-moi. Et c'est là maintenant que vous devez avoir l'esprit éveillé sur tout ce qui va se passer autour de vous. Dieu parle par plusieurs façons, par des signes. Dieu va maintenant vous montrer des signes. Et ces signes peuvent être utiles pour la résolution de votre problème. Ou de vos problèmes. Hey, que Dieu nous sert. Vous devez également savoir que sur la terre vous avez des ennemis. Des ennemis qui peuvent même être au courant de ce que vous demandez à Dieu dans votre prière. Et ces gens-là peuvent venir vous faire des pauvres dix ans. Il faut apprendre à les détecter. Savoir qui vient de Dieu et qui vient du diable. Et il ne faut pas travailler avec des sorciers. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si vous avez des sorciers de votre entreprise. Vraiment, si Dieu n'est pas avec vous, ça sera dur. Parce que ces gens-là, ils essaient de creuser des trous par-ci ou des trous par-là. Vous essayez de vous fermer tout. Eux, eux viennent avec leurs esprits de sorcellerie. Pour creuser des trous partout. Histoire de vous bloquer partout où vous allez. Et vous empêcher de réussir. Il faut détecter ces gens-là. Et quand on parle des sorciers, ça peut être même votre meilleur ami. Il y en a bon là, mais il faut essayer de se mentir. C'est vrai. Les gens pensent que les sorciers sont seulement les gens qui sont pauvres, bien qu'ils se passent à billets, bien qu'ils se passent, c'est pas fini. Aujourd'hui, les fois, les sorciers se passent à billets, ils sont même des voitures les plus chers. Mais il y a des problèmes. Si tu as besoin d'argent pour financer ton projet aussi. Parce que c'est très important. L'argent, pour financer le projet dans ce monde, c'est ça. Parce que l'argent, c'est un moyen d'utiliser. C'est ce qu'on utilise pour acheter des choses. C'est un moyen d'échange. Donc, c'est normal. Écoute-moi bien. Si tu as besoin d'un prêt, de l'argent pour financer ton projet, ne lui demande pas de cet argent à n'importe qui. Avant de demander de cet argent à quelqu'un, il faut t'assurer que cette personne-là n'est pas une sorcière, ou cette personne-là n'est pas dans un mauvais monde. Genre, cette personne ne collabore pas avec le Tchap. Parce que si cette personne collabore avec le Tchap, si toi, spirituellement parlant, tu n'es pas bien assis, l'argent que cette personne va te donner là, tu ne vas rien foutre avec, et tu vas avoir des crédits sur toi-même, car du gratuitement. Parce que cette personne-là sait que l'argent qu'elle t'a donné là, ne va même pas te servir. Mais elle va te donner quand même. Et elle va te dire, j'ai dit, tu tombes de l'un sur des intérêts, hein. Des gens, ils te donnent par exemple 1 000 euros. Elle lui dit que, bon, tu vas me rembourser, non, c'est pas mes 1 000 euros, avec mes intérêts. Elle dit, peut-être que lui peut avoir encore, peut-être, peut-être qu'elle va vous demander de vous donner, non, c'est pas mes 1 000 euros, avec, 5 000 euros dessus. Ou 24 000 euros, on me dirait. Juste par rapport à ce que vous avez donné. Et il va même bouger. Il est au suivant à mes 2 000 euros, l'argent augmente aussi, hein. Il sait que l'argent là, vous n'allez jamais le rembourser ça. Parce que lui, il a travaillé cet argent dans le bon désesprit, et il vous a donné pour faire l'opposé. Il sait que ça ne va pas aller quelque part, mais il le fait. Et cet argent là, c'est un mauvais argent. Vous ne pouvez pas évoler avec ça. Si la grâce de Dieu n'est pas sur vous, vous ne pouvez pas évoluer avec ça. C'est vrai ce que je suis en train de vous aider, je suis en train de vous aider. C'est pas moi qui vous aider, c'est Dieu qui parle. C'est rien mon Dieu, pardon moi, c'est Dieu qui est sur moi. C'est Dieu. Écoute mon pied. C'est un truc de ouf. Mais c'est une réalité. Maintenant, vous, si vous rencontrez un vrai homme de Dieu, et que vous expliquez que vous gagnez un problème dans vos projets, vous avez même pris de l'argent quelque part, et vous êtes bloqués. Vous avez même remboursé cet argent là, tout ça. Cet argent n'était pas vrai. S'il a l'esprit de Dieu, il va finir par découvrir qu'effectivement, il y avait un problème d'abord. Cet argent n'est pas un vrai argent. C'est du travail de moyen esprit, pour vous endetter. Nous sommes donc détruits vos projets, vous endetter et vous bloquer pour que vos projets n'aillent pas quelque part. Dans ce monde où nous sommes là, si vous pensez que les gens sont gentils, si vous pensez que tout le monde est gentil, il y a des bonnes personnes, mais tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas gentil. Il y a des gens qui travaillent avec le diable. Lui. Et c'est pourquoi la sorcellerie s'existe. C'est qui même un sorcier ? Un sorcier, c'est un gars qui ne veut pas voir les gens réussir. Et tout notre travail, c'est de détruire les projets des gens. Lui ne s'intéresse pas à lui. Il s'intéresse aux gens. Pour leur compliquer la vie. Et quand vous êtes un homme de prière, et que vous le bloquez de ses ailes de sorcellerie, lui qui est un sorcier, il vous appelle, vous, un sorcier. Il va vous dire, de façon subliminale, il va vous dire, mais toi la même, tu n'es pas simple. Il va lui dire, comment ça, je ne suis pas simple ? Il ne va pas vous dire, pourquoi il dit ça, mais il va vous dire ça quand on parle. Et dès que toi ici, tu n'as entendu ça que je parle. J'entends ça toujours. Il me dit, mais toi, tu n'es pas simple. Il n'est pas simple. Il y a du sang de mes veines. C'est un humain qui a été consciente à l'image de Dieu. Que veux-tu que je te dise ? Que Dieu appuie-t-il ? Toutes ces conséquences que Dieu vous dit là, sont des réalités. Et vous, vous devez vous attacher à Dieu, vous accoucher à Dieu, si vous voulez vraiment évoluer dans votre vie. Et ça, c'est un bon point. Et Dieu, lui, c'est un bon gars. Il n'aime pas les foutaises. Nous, on dit, il n'aime pas les foutaises. Dieu n'aime pas les foutaises. Écoutez-moi bien. Si vous voulez l'abé, Dieu vous l'abé lui. N'allez pas sur le diable, et puis croyez que Dieu va agir à votre faveur. Les gens qui ont des grigris, ils vont voir les fétiches, boire les grigris, même si ils ont des canaristes, les trucs de même dans les dépouilles là-bas. Et ils vont voir l'église aussi pour prier. Il faut vraiment m'attacher de prier à l'église. Sainte-en-sain ! Sainte-en-sain ! Sainte-en-sain ! Sainte-en-sain ! Aïe, 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 aïe ! Or c'est un gros sorci, même qu'il est là. Dieu va t'aider dans ça. Si vous êtes avec Dieu, restez avec lui, ayez confiance en lui, quelque soit ce que vous allez rencontrer, quelque soit les discuter que vous allez voir. Vraiment, soyez fort ! Ça, il faut être fort ! Fort et courageux ! C'est très important ! Il est très important d'avoir ça. Et quand vous allez commencer à grandir, quand vous allez commencer à vendre votre entreprise, et que vous allez commencer à voir beaucoup de choses, ne serait pas étonné ni si puis, de voir des gens qui vont venir vers vous pour vous dire, ah, vous savez, ah, tu sais, tu es un bon gars, on t'aime, s'il te plait, viens dans nos groupes, viens dans nos sectes, et tu vas travailler avec nous, qu'on en puisse te ouvrir les portes ! Au départ, tu as commencé avec Dieu, tu étais content ! Dieu a commencé à faire des grands miracles pour toi, et toi, mais tu es conscient, tu sais dans ta tête, que si ce n'était pas Dieu, tu n'as pas réussi, même la vie que tu as, Dieu, que tu dois ça ! Et eux, à un moment donné, comme ils ont vu que tu as commencé à réussir, que tu commences à être important, et que ton étoile commence à briller, qu'est-ce qu'ils vont même faire ? Ils vont venir vers vous, vers toi, comme ça ! Et, ils vont te proposer d'entrer dans les sectes, du genre, pour que toi, tu puisses avoir plusieurs contacts, ils vont te dire qu'eux, ils ont des contacts avec des présidents dans le pays, ils ont des contacts au port, même à l'aéroport, ils ont des contacts là-bas, et que si toi, tu les suis, et que tu rentres dans leur groupe d'amis, non seulement, tes proses vont survivre, tu auras plusieurs opportunités, plusieurs contacts, et, je te satisprime vraiment bien que tu t'en sortis, et même, étant ton entreprise, jusqu'à d'autres pays. Est-ce que ça, c'est une mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, tu as créé ton entreprise ici, avec les difficultés, tu as pu t'en sortir un peu, je t'ai aidé. La seule chose que j'ai à faire, c'est de créer, multiplier ton entreprise par tout le monde, pour s'en sortir de l'entreprise, passer par là, pour que ça puisse, produire aussi, te faire connaître, faire durer l'entreprise, parce que là, tu vas maintenant avoir tout projet, tout désir, ah, j'ai eu, Dieu merci, j'ai eu un enfant, mes deux enfants, il faut que mes enfants aient un avenir propre. De la même moi, j'ai souffert, je ne veux pas qu'ils souffrent comme ça. Donc, je veux aussi, bien arranger leur avenir, c'est-à-dire, assurer leur avenir. là, c'est une bonne chose. Et, eux vont venir. Tu vas voir ça, une de très bonnes choses, qui vont t'aider, à réaliser ton projet, qui consiste à, éteindre ton entreprise, à plusieurs pays. Parce que, ils ont promis certaines choses. Mon frère, si tu aimes l'argent, c'est bien, c'est pas ouvert. mais, mais, l'amour de la personne, ça tue les gens. Ça tue, les sables. Si tu dons un milliard d'euros, tout de suite, et puis, tu meurs dans 5 minutes, toi, est-ce que je vais même prendre ça? Tu vas refuser? Tu vas dire, je vais lui donner un milliard d'euros, pour 5 ans. Tu vas même me refuser, parce que, tu vas dire, ah, mon enfant a peut-être, eh, fait des lettres, ouveux, mon enfant a un an. Moi, je vois mon enfant grandir, j'ai pas, j'ai pas mouru comme ça. Non, 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 moi, je suis papa pour ça. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as pas dit ça? Donc, Amas, prétit à petit, contente toi aussi, de ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te donne là, c'est ce qu'il y a pour toi. Ne cherche pas, va, go, 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 go. Parce que, tout ce qu'on pensait à voir, go, 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 là, moi, j'ai rencontré le diable, j'ai fait des pâtes, et des choses bizarres. Ces gens dont ils souhaitent te parler là, peut-être que tu ne les connais pas, mais ils existent. Même, ici, moi, je travaille avec YouTube, non? J'ai des collègues YouTubeurs. Et dès qu'ils commencent, c'est la vie qu'on ait. Imaginez. à partir des mêmes 100 000 abonnés, ou quand vous commencez très effrayant, il y a des gens qui vous approchent pour, pour faire des, pour faire la publicité de leurs produits. Ce qu'on appelle le placement de produits. C'est même là, ça commence. Faites attention. C'est la mesure de fausses personnes pour donner une venue maintenant avec des documents. Déjà, pour vous dire, vous savez, nous, nous appartenons à une secte qui s'appelle comme ça. Si tu es dans cette secte, toi, tu seras encore plus riche. Parce que nous, on a de l'argent. Et comme tu es bris, tu peux nous apporter quelque chose, viens, on va faire un contrat, tu vois ton blé, sinon, si on nous rapporte notre part, mais tu dois parler de nous, et faire ce qu'on te demande. et tu dois placer un oeil partout. Fais les 666 à la main. Fais comme ça. Fais comme ça. Et tout ce qu'on va te dire, tu vas le faire. Et tous tes abonnés, tu vas les amener vers nous. Spirituellement parlant, il faut que tu pries pour que leurs âmes soient bloquées quelque part. Parce que ça aussi, c'est important. Les âmes et les esprits des gens sont pour chasser par des gens qui sont visibles et invisibles. Toi, dans ta tête, tu cherches à créer une entreprise. Mais eux, dans ta tête, ils cherchent à savoir comment ils vont faire pour ta voix par rapport à ton projet de création d'entreprise. T'as vu à créer ton entreprise, non? Eux, j'ai dit, bon, ok, ils cherchent à créer son entreprise. Allons voir où il sera bloqué et nous allons venir nous faire des propositions afin qu'il puisse nous appartenir. Afin que son âme puisse nous appartenir. Voilà. C'est pourquoi nous faisons des vidéos chaque jour pour dire aux gens, Ah! C'est juste, hein. Si vous courez après l'argent, faites quand même attention parce que la vie spirituelle compte beaucoup. Une personne qui est morte tout de suite, elle laisse tout son entreprise sur la tête, tout son projet qui vont dans la tombe. mais tu dois avoir Jésus avec toi, tu dois être saint, tu dois être pur, tu dois être pur. Dans ta tête, il faudrait que tu n'aies pas plein de contrats avec qui que ce soit, mis avec le diable à faire que toi, tu sois même à l'aise après la mort. la vie est courte, la vie est courte, d'après ce que les gens disent. Les gens disent que la vie est courte. La vie n'est pas courte ici. Dieu nous a donné une longue vie, et la force, et le courage. je vais vous dire la vérité, mais les gens ont décidé de se détourner de Dieu pour s'attacher à l'esprit séducteur, pour avoir l'argent, beaucoup d'argent, les belles voitures, les belles maisons, les femmes, les prostituées. Quoi encore ? Quoi encore ? Dis-moi ! Les gens peuvent faire des détours, que ça aille vite, les gens aiment aller vite. C'est que nous sommes en train de vous dire la seule chose, vous devez avoir quoi ? La foi, non ? La patience et la persévérance, vous devez attendre. Pourtant, le moment favorable pour Dieu, lui, va décider qu'est-ce que c'est le bon, et vous donnez votre chose. Et là encore, vous allez amasser petit à petit, pour pouvoir grandir, 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 parce que Dieu, il apprend aux gens à grandir, à évoler, et pendant qu'ils sont dans ce processus, Dieu profite de ces bonnes opportunités, pour les appeler, après c'est une bonne chose, qu'ils vont les sauver, après leur mort, même leur souffrance, après leur mort, c'est tout. C'est toi, 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 c'est toi. c'est toi, La vie ne se résume pas à ce que vous allez avoir sur la terre, comme l'argent, le bol pour une voiture, vos projets, le sable, tout ça, les femmes, les hommes. La vie, c'est tout d'esprit. Celui qui ne s'attroche pas à Dieu, qui ne se construit pas à Dieu, il bâtit dans le fond. Celui qui bâtit son Dieu, il bâtit en train. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré ces cas-là. Il est même trop fort. Quand tu vois le ciel et la terre, tu vois toutes ces choses autour de nous, tu as conscience que Dieu existe. Et que, c'est pas de la blague, c'est pas de la blague, c'est pas de la blague, c'est menti. Il a fait un barrage, je vous dis, il a fait un barrage, Dieu vous dit, il a bossé même. Dieu a travaillé pendant 6 jours, quoi, avant de se reposer le 7ème jour. Il a compté sur quoi ? Sur son intelligence et sa sagesse. L'intelligence que les humains ont aujourd'hui, c'est que de la folie, c'est que de... c'est nul. Dieu a travaillé à côté, ton intelligence c'est nul. Confie-toi à Dieu, Dieu va te donner sur son intelligence. L'intelligence des hommes aujourd'hui, c'est récemment à ça, un truc comme ça. Du genre, quand tu as plusieurs femmes, tu sais que tu es un bon gars, tu es viré, tu es viré. C'est ce qui t'intéresse aujourd'hui. Faut que c'est vrai, c'est sûr. Il y a un passé le temps à parler de ce qui sait, de ce qui sait, de ce qui sait. Regardez même ce qui se passe dans les clips musicaux ou des stars même qui viennent. On voit les stars qui s'habillent en célibre. Elles se courent comme ça. Si elles ont de grosses fesses, là même, c'est gâté. Toutes les personnes qui vont regarder leurs fesses, là, seront envoûtées. Elles vont décider de regarder leurs oeuvres. Et acheter même leurs oeuvres parce qu'elles veulent en voir plus. Mais c'est qu'elles en train de faire, là. Elles mettent leur conscience qu'elles ont été dérégés de quorum des armes. C'est-à-dire détruire les armes des gens. Tuer les armes des gens, tuer les effets des gens. Comme vous avez dit la police de la police, comme vous avez dit la police de la police de la police, pourquoi tu fais ça ? Elles vont vous dire, moi, elles cherchent mon argent. Elles cherchent mon argent, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, ce n'est pas là pour éduquer les gens. Si elles, par exemple, elles n'ont pas éduquées, ce n'est pas moi, la star, moi, je vais l'éduquer. Il y a ce qu'elles sont toutes de vous dire. Elles sont toutes de vous dire que tout ce qu'elles sont toutes de vous présenter, comme les trucs nuls, les trucs nuls qui vont corrompre les armes. Si vous êtes allés, regardez ça, vous êtes allés chercher ça, c'est vous-même, pas le problème. Elles sont toutes de chercher les armes, c'est du business. C'est l'entreprise, c'est-à-dire que tu as ton business pour corrompre les armes, et puis toi, tu vas avoir ton sou. La seule que tu vois, voilà, où tu vas même aller avec ça ? Toi, tu vas mourir où ? Tu vas même aller avec ça ? Sur la terre, ici. Si j'ai trop vécu, c'est ça aujourd'hui tant. Mais après, vient la mort. Et le jugement dernier ! Tout le monde parle des impôts de César, des ventures. C'est même ce qui fait peur à beaucoup de personnes. César ne fait même pas mourir vite. Ils ont le médecin le plus fort de la planète. Ils vont dans les hôpitaux les plus sophistiqués. Mais c'est Dieu qui sait quand quelqu'un doit mourir. C'est lui qui sait tout ça. Les frères et autres doivent faire attention. Et nous devons respecter Dieu. Nous devons vraiment respecter Dieu. Cette vidéo est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je vous parle de quelque chose. Et vous devez me croire. Quand moi j'ai déballé l'écran, même en noir, je ne vois rien. Je ne sais même pas si vous-même vous le voyez. Je vois S666 dans la configuration de la caméra. Je vous le dis. La force de vaincre. Quel que soit ce qui arrive. Il faut foncer. Il ne faut pas abandonner. Je veux gagner. Je veux réussir. Il y a de vrais choses devant moi. Même si les ennemis forment un boucage, un mur. Moi je ne baisserai jamais les bras. Dieu est avec moi. Regardez ça. L'éternel est mon Dieu. Est-ce que vous voyez même ? Je ne sais même pas. Bon. L'éternel est mon Dieu. Vous savez pourquoi c'est surtout sur le bêtement ? Il y a un gars qui est venu me dit. Je vais te faire un bêtement avec une écriture. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrite ? Il dit. Ah comment tu veux qu'on écrite là-dessus ? Je dis non juste pour écrire quelque chose comme ça. Pour montrer un peu aux gens si tu as bien avec ça. Il dit. Il dit qu'il est mon fou et qu'il est éternel à mon Dieu. Voilà. Il n'y a rien de ta vie. Et il m'a fait ce bêtement là, ce petit choc là. Avec l'éternel à mon Dieu. C'est vrai parce que pour toi le bêtement, il est éternel à mon Dieu que pour moi il est mon Dieu. Mais c'est de mes actes. C'est de mes actions comme si on soit ici, je suis un fou, je suis un fou. De toute façon. C'est Dieu qui a mis jugé. Moi-même, c'est dans mes intérêts, mes bêtements. Je dois tout mettre en oeuvre pour réussir dans mes entreprises et dans mes projets. Aujourd'hui là, même à l'heure de vous parler, Dieu est prêt à vous bénir dans vos projets, dans votre entreprise. Vous devez être là aussi. Et nous donons l'opportunité de vous aider. Et vous permettre aussi d'aller au ciel après tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous donne l'opportunité d'être très intéressant et de coudre ce que nous sommes montrés de vous dire. Afin que Dieu vous permette d'être rassasier du jour, rassasier du bien, tout ce qu'il faut. Si c'est pour sa volonté. Bataillez cette vidéo, apprenez-vous, gratuitez la cloche et dites-moi ensuite, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans cette vidéo. Moi, ce qui m'a plus marqué même, c'est que c'était qu'un noir. C'est bien noir, je n'ai jamais vu ça auparavant. Mais ça m'asse, je ne l'ai pas abandonné. Dieu est là pour nous aider. J'ai mis devant vos salariés, c'est ma type option, mais là. Next. J'ai mis devant vos salariés. J'ai mis devant vos salariés. Merci.